Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700 qui vous donne une actualité plus réjouissante bien sûr, l'amour de Dieu. Je suis Massy Domingo et lui, c'est le pasteur Raymond Kofi. Comment tu vas ? Très bien Massy, très bien, je vais. Oh là là, il est en forme. Ah oui, Massy l'a déjà dit, je suis le pasteur Kofi. Je vous dis aussi bonjour à tous nos amis qui sont des fidèles du Club 700. Aujourd'hui, nous allons retrouver Massy et le pasteur Macembe, parler de son livre, très édifiant et reconfortant surtout, qui répond à quelque chose quand Dieu répond dans la tempête. Suivez. Bonjour pasteur Macembe. Bonjour madame. Alors j'ai le plaisir de vous recevoir pour notre rubrique, le livre de la semaine, avec ça. Dieu est présent dans la tempête et ce livre est formidable parce qu'il apprend aux uns aux autres comment vivre dans la tempête. Alors c'était une tempête de quoi ? C'était une tempête de maladie, mais cette maladie était une tumeur malheureusement cancérigène. J'ai traversé une tempête extraordinaire en Suisse pendant deux ans. Enfin, j'ai écrit ce livre pour matérialiser le témoignage de Dieu, pour impacter les cœurs des chrétiens, que pendant l'épreuve, il peut y avoir des repères. Et ces repères sont dans ce livre. Les repères, c'est Dieu. Les repères, c'est les promesses du Seigneur. Est-ce normal qu'un chrétien traverse la tempête ? Ce n'est que normal. Dans la mesure où Christ est le modèle même, il a traversé des tempêtes, des persécutions énormes. C'est la marche avec Dieu. Mais ce qui est mieux dans cette marche avec Dieu, c'est que son secours est présent. Il a dit « Je ne vous laisserai point orphelins, mais je serai ensemble avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, vous écrivez à la page 59, il a dit « Pour toi, Dieu ouvrira les portes de secours pour triompher et remporter de grandes victoires. » Absolument. Parce que je me souviens, quand je traversais ce moment, il n'y avait pas d'espoir selon les humains. On ne peut pas vous assurer la guérison, on ne peut pas trouver des moyens nécessaires. Mais à ce moment, Dieu est venu à mon secours. Dieu a agi de manière miraculeuse, tant sur le plan financier que sur le plan physique. Vous écrivez aussi « Dans des temps difficiles, évitons de crier, de pleurer désespérément, comme si notre Dieu n'agissait plus. » Oui, c'est-à-dire que quand la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 5, pour Jésus, il est dit « Ce fut celui-là qui, dans les jours de sa chair, n'a cessé de crier. » Mais des grands cris, avec des pleurs et des larmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons crier, mais pas de manière désespérée, mais nous crions de manière rassurée que l'Éternel entend. Il faut que le chrétien puisse savoir que quand il travaille des moments difficiles, l'Éternel est à côté. Mais parfois, il laisse pourvoir un autre niveau de confiance auprès de lui. Donc, ce livre intitulé « Dieu présent dans la tempête », vous dites « Nous devons croire en la présence permanente de l'Éternel. » La présence permanente de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps de repis que Dieu n'est pas avec nous, à moins que nous décidons de nous éloigner de lui à ce moment, comme le salut est libre. À ce moment, il nous laisse. Mais je sais aussi que quelqu'un disait « Je cherche même à me cacher dans les eaux, partout, ton œil est là. » Donc, je dis aux chrétiens que l'œil de Dieu veille sur nos vies, dans les bons comme dans les mauvais jours. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce livre ? Les gens doivent retenir, disons, deux choses essentielles. La première, c'est que la persécution peut arriver, la difficulté peut arriver, la maladie peut arriver, mais il faut savoir que l'Éternel est présent. La deuxième chose, dans ce livre, j'ai mis une étude sur la foi. Parce que la foi reste le socle du chrétien, le soutien du chrétien. Parce que Jésus disait « Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je de la foi ? » Parce qu'aujourd'hui, la difficulté du chrétien et de l'Église dans le monde entier, c'est que les gens manquent de foi. Il y a un manque de foi. Et vous lisez ce livre, votre foi ne sera plus la même. C'est un livre pour augmenter la foi. Un, témoigner de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, des miracles de Dieu et de dire aux gens, saisissons par la foi. Par la foi et rien que par la foi. Avec ce témoignage, vous n'avez plus le droit de douter de la puissance de Dieu. Ça, ça booste la foi. Mon Dieu ! Ça encourage beaucoup, Massie. Oui ! Ça encourage énormément. Oui ! Lorsqu'on comprend que Dieu répond aux prières pendant la tempête et dans la tempête. Non, il a été… Je pense que vous avez aimé. Oui ! Et que vous avez pris une autre résolution. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis. Tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventer des jeux de mots. Créer des personnages. Gagner des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur Superbook.tv. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore au Club 700. J'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil. Il y a de très bonnes choses aujourd'hui. Allons voir comment Jésus-Christ qui restaure, nourrit aussi et comment cette grand-mère qui s'appelle Nsomi en Afrique du Sud et ses petits-enfants ont été bénis. Formidable. Regardez. Lorsque sa fille mourut, Anastasia dut élever ses deux petits-enfants toutes seules. Chaque jour était un combat pour pourvoir à leurs besoins. Je suis âgée et personne ne veut me donner un travail. J'ai essayé la culture maraîchère, mais tout ce que j'ai planté est mort parce que nous n'avons pas assez d'eau ici. Mes petits-enfants allaient parfois dormir en ayant faim. Lorsque CBN entendit parler de ses problèmes, nous l'avons aidée à lancer son affaire d'élevage et de vente de poulets. Vous m'avez beaucoup aidée. Je peux donner de bons repas à mes petits-enfants grâce à vous. Nous n'allons plus dormir le ventre vide. Cela fait à présent plus d'un an que Msemi fait tourner son affaire avec succès. Je suis vraiment reconnaissante de ce que CBN a fait pour mes petits-enfants et moi. Merci. Vous avez fait grand-mame, Sonny a été béni et plus que béni. Et les amis, vous savez qu'à chaque fois que vos dons arrivent, c'est le pain, le riz, la banane, le poisson, l'igname et bien plus encore que vous déposez dans les mains de quelqu'un. C'est très important. Et cela quelque part à travers le monde. C'est les bananes, le pain. Ça arrive, ça arrive. Qu'on dépose entre les mains de quelqu'un. Ça, c'est formidable. Oui. Et c'est vrai. Oui. Alors, cette pauvre grand-mère, si on n'était pas venu à son secours… Qu'est-ce qui allait se passer ? Qu'est-ce qui allait se passer ? C'est vrai, Dieu trouve toujours une solution. Mais la solution qu'il a trouvée, c'est vous. Oui. Et c'est nous. C'est nous tous. Et je voudrais rappeler à tous qu'il y a une bonne adresse qui est sur le petit écran. N'oubliez surtout pas de mentionner cela. C'est très important. Très, très important. Alors, maintenant, l'émission continue, les surprises continuent au Club 700. Et cette fois-ci, c'est un cas mortel avec Serena. N'ayez surtout pas peur. Jeune mariée, mère d'un petit enfant, heureuse jusqu'à un diagnostic terrible. Regardez. Je me demandais si ça pouvait présenter un danger pour ma vie. Était-ce grave ? Que vont-ils trouver ? Que va-t-il se passer ? Serena Langston attendait les résultats de son examen médical. Résultats qui pouvaient signifier la vie ou la mort. Cette jeune épouse et mère de 33 ans, en pleine santé, se réjouissait de voir son fils grandir. Mais à présent, elle craignait le pire. J'aimais tellement mon mari et mon fils. Je ne voulais pas qu'il me soit enlevé. Je voulais que Kyle ait sa femme et que mon fils puisse avoir sa maman. Serena s'alarma lorsqu'ayant remarqué des saignements rectaux, elle décida de consulter son médecin. Lors de l'examen, j'ai senti une grosse masse de près de 3 cm, à environ 1 cm de profondeur. J'ai fait de mon mieux pour ne rien laisser transparaître, ne pas montrer de surprise. Mais j'ai compris à ce moment-là que nous étions face à un problème très sérieux. Le docteur Thompson l'envoya chez un spécialiste et une biopsie confirma ses suspicions. Serena avait un cancer du côlon. Nous lui avons fait une colonoscopie de toute urgence et nous avons trouvé deux tumeurs. Une petite cancéreuse à près de 12 cm et une autre plus grande, de près de 2 cm et demi. J'étais au plus bas, tant émotionnellement que psychologiquement. Je suis rentrée chez moi et je me suis allongée sur mon lit en me disant « Mon fils ne peut pas faire sa vie sans moi. Il ne peut pas errer comme j'ai erré moi. » Serena était chrétienne, mais jusqu'alors, elle n'avait jamais vraiment réfléchi que Dieu avait la capacité de guérir. Je me suis rappelée que ma mère avait des amis, Jerry et Rhonda Till, qu'ils étaient missionnaires et qu'ils imposaient les mains aux gens. J'étais tellement désespérée à l'idée que je pouvais mourir et j'avais tellement besoin que Jésus me sauve la vie que j'étais prête à essayer tout ce qui était possible. Elle demanda à son père de les appeler. Il était complètement désemparé. On pouvait l'entendre à sa voix. Il a dit « Jerry, Rhonda, c'est Bob. Serena voudrait vous demander de venir pour que vous lui imposiez les mains. Vous est-il possible de venir maintenant ? Nous avons accepté. » Et Thiel sentirent le besoin de prendre d'abord la communion avec Serena, estimant de la plus haute importance qu'elles comprennent que la guérison provient du sacrifice de Christ. Nous avons tout de suite su qu'il fallait d'abord prendre le repas du Seigneur, car nous savions que c'est par le sacrifice de son corps et son sang que la guérison allait pouvoir s'opérer. Lorsque le couple arriva, ils prirent la communion et prièrent. Nous avons commencé à prier, d'abord dans l'esprit, puis pour elle, en nous opposant à la maladie, en nous opposant au cancer, en nous opposant à tout ce qui s'en prenait, à son corps. Ensuite, nous avons partagé la parole de Dieu avec elle. Nous savions que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ils lui expliquèrent aussi l'importance de verbaliser les promesses de guérison physique de Dieu. J'avais une foi totale en Esaïe 53.5. S'il dit que par ces meurtrissures je suis guérie, alors je suis guérie. Il n'est pas possible qu'un cancer reste en moi, puisque Jésus m'a guérie. Ce soir-là, je suis allée me coucher et je me suis endormie. Vers le milieu de la nuit, j'ai été réveillée par une chaleur et une sensation de picotement qui montait depuis mes orteils jusqu'au sommet de ma tête, puis redescendait dans mes orteils, puis remontait à nouveau à ma tête pour redescendre encore jusqu'à mes orteils et sortir. C'était Jésus qui me guérissait, je le savais. Serena alla ensuite à la clinique Mayo dans le Minnesota pour d'autres examens. Les médecins voulaient voir si les cellules cancéreuses s'étaient répandues. Toutefois, les examens donnèrent des résultats bien différents de ceux attendus. Ils ont dit qu'ils ne parvenaient pas à voir où le second polype s'était trouvé et qu'à l'endroit où le premier se trouvait, il n'y avait qu'un ulcère. Ils m'ont aussi dit que tous les scanners donnaient des résultats normaux, de même pour mes valeurs sanguines. Il n'y avait plus trace de cancer en moi. Par précaution, les médecins enlevèrent la partie du côlon où l'on avait détecté le premier polype. Mais plus aucun cancer ne fut détecté. Cela fait déjà presque cinq ans maintenant, et Serena est toujours aussi saine. Elle était jeune. Elle n'était pas une candidate habituelle au cancer du côlon. Mais elle a agi vite. Elle a agi avec foi. Et elle a obtenu une guérison totale. Elle est à présent le témoignage vivant d'une parfaite guérison. Aujourd'hui, Serena dit que sa santé et sa foi sont plus fortes que jamais. Je ne peux même pas expliquer à quel point Dieu est réel pour moi à présent. Il est venu et m'a touchée pour me guérir et me sauver la vie. Il l'a fait il y a 2000 ans lorsqu'il a été meurtri. Il nous a donné la parole afin que je puisse croire en ma guérison. C'est tellement merveilleux. Vous savez les amis, la puissance qui a délivré le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts est la même que Dieu met à notre disposition pour le pardon, pour la guérison et pour la délivrance. Par conséquent, nous ne devons pas douter, ni craindre, ni même sous-estimer l'approche de Dieu dans nos vies. Paul dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein et qu'elle est envers nous, toi aussi, qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux au-dessus de toute domination, dans les lieux célestes surtout. Mais je veux un peu laisser ce côté de la parole, mais garde-le. Il est assis au-dessus de tout nom, toute dénomination, tout pouvoir, toute autorité et toute maladie, bien entendu, toute maladie en ce moment, tout mou qui te trouble. Je voudrais prier avec toi en ce moment. La première chose que je te demande de faire, c'est de dire, Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner tous mes péchés, même dans l'état où je suis, malade et à l'été profondément. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je sais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Je t'appelle maintenant dans ma vie, Seigneur. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de me recevoir et de me pardonner. Amen et Amen. En ce moment même, je voudrais prier pour toi parce que tu as confessé le nom de Jésus, parce que tu l'as reçu comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Alors, je voudrais prier avec toi et prier pour toi que Dieu te guérisse. Seigneur, je prie parce que ta parole est la vérité. Seigneur, cette même puissance qui t'a délivré de la puissance de la mort, tu la mets à notre disposition maintenant. Et en ton nom, Seigneur, je libère la guérison du trône de la grâce sur tous ceux qui ont fait cette prière et même ceux qui n'ont pas fait cette prière. Seigneur, guéris. Guéris les corps malades en ce moment. Guéris les corps meurtris en ce moment. Je te le demande, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Avant de partir ou avant de faire autre chose, fais un mouvement de ce que tu ne faisais pas. En évoquant le nom de Jésus, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Repète encore. Seigneur Jésus. Amen. Sois béni et sois encouragé. Dieu te bénisse. Amen. Je prends tout moi aussi. Amen. Et soyez béni. A tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Mes amis, l'émission continue avec maintenant les questions-réponses avec le cher pasteur. Pasteur, comment faire quand je prie pour la guérison et que rien ne se passe encore ? Waouh ! Ça, c'est une bonne question. Alors, il faut continuer à prier. Lorsque je prie pour la guérison et que rien ne se passe, il faut continuer à prier. Et en continuant à prier, s'il n'y a toujours pas eu de réponse, il faut s'arrêter un moment et se poser la question qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et moi ? Est-ce qu'il y a un problème entre Dieu et moi ? Quelle est la barrière ? Quel est le mur ? Est-ce qu'il y a un péché ? Est-ce qu'il y a un manque de pardon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas pardonné ? Est-ce que j'ai une rancune dans le cœur ? Il faut vérifier à l'intérieur de soi-même quelle est mon attitude en ce moment vis-à-vis de telle ou telle personne ou telle ou telle chose. Quelles sont mes priorités en ce moment ? Qu'est-ce qui fait ombrage à ma guérison ? Ça, c'est la réponse. Un check-up. Un check-up, mais qui est spirituel. Et il faut être assez honnête. En fait, c'est devant Dieu. Oui, oui, bien sûr. Et lorsqu'on le fait, il faut être assez honnête et laisser le Saint-Esprit ou la parole de Dieu se révéler à toi. S'il y a un péché, il faut le confesser, le mettre de côté. S'il y a un problème de manque de pardon, il faut pardonner ou alors recevoir le pardon. Ainsi de suite. Et la guérison est là. La puissance est dans le nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que je peux parler au Saint-Esprit comme je parle à Jésus ? Tout à fait, merci. Nous parlons au Saint-Esprit ici, en studio, depuis que nous sommes là. Lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous les invitons à donner la vie au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Tout le monde peut parler au Saint-Esprit, seulement il y a une condition. La question, c'est, est-ce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ? Parce que s'il est à moi, alors le Saint-Esprit est à moi et je peux lui parler et l'entendre aussi. Ça, c'est très important surtout. C'est très important, très, très important. C'est très important qu'on peut parler au Saint-Esprit. On peut parler au Saint-Esprit. Oui. Alors, comment savoir que c'est le Saint-Esprit maintenant ? C'est ça. Voilà, c'est peut-être ça la question, une autre question, une autre phase de la question. Oui. Alors, on sait qu'on parle au Saint-Esprit lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'elle nous répond et qu'on obéit. On sait qu'on est avec le Saint-Esprit. Comment on a l'assurance qu'on a ? C'est ce que nous croyons dans la parole. Très bien. Voilà, c'est pas, on ne sent pas. Il faut croire ce que les Écritures disent. On n'a pas besoin de sentir. Ce n'est pas une affaire de sensation. Non, non, ce n'est pas une... La foi, ce n'est pas la sensation. C'est croire ce que Dieu dit dans sa parole. En fait, tout le témoignage de Dieu, c'est dans sa parole. Oui. Je crois les Écritures et je crois que Dieu ne peut pas mentir. Donc, ça me suffit. Ça me suffit, merci. Ah, le Seigneur est fidèle. Il y a tellement de choses à connaître, à comprendre et on a vraiment besoin de se donner sérieusement, n'est-ce pas ? Et connaître cette paix à l'intérieur surtout, merci. On a besoin de se donner profondément. Mais le témoignage qui est aussi le plus rassurant, c'est la paix intérieure dans le cœur. C'est ça qui est le thermomètre. Voilà, c'est le thermomètre. C'est-à-dire que lorsque je demande quelque chose au Seigneur, lorsque je prie, est-ce que j'ai la paix ? Cette paix que le Saint-Esprit donne. Concernant cette situation. Cette situation, si. Exactement cette situation, comme tu le dis. Est-ce que j'ai la paix là-dessus ? Et s'il n'y a pas de paix, il y a un trouble, il y a un gêne, alors il faut reviser la chose. Et attendre. Il faut savoir attendre. En fait, tout est là. Savoir attendre, pasteur. Peut-être que c'est ça qui dépasse beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est cette affaire d'être patient envers Dieu. Parce que le plus souvent, nous savons dire à Dieu, Seigneur, sois patient envers moi. Mais nous ne savons pas que nous aussi, nous avons besoin d'être patient envers Dieu. Et attendre Dieu. Attendre Dieu. On est à la période du fast-food, pasteur. On veut du rapide. Mais on n'apprit pas Dieu comme un interrupteur, Massie. Oh non, surtout pas. Oh, pas au grand Dieu quand même. Il est assis sur le trône et nous écoutons les instructions qu'il nous donne. Alors, les silences de Dieu sont aussi des réponses ? Tout à fait, Massie. Lorsque Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il m'a oublié. Ça ne veut pas dire qu'il ne me voit pas. Ça veut dire qu'il est en train de dire, mon fils, ma fille, attend un peu. Attends un peu. Et le « attend un peu » quelquefois, c'est long. Mais c'est toujours efficace parce que là, on est en sécurité entre ses mains, Massie. Et dans l'attente, on demeure dans sa parole. Tout à fait. Soyez vraiment bénis avec ces paroles que nous disons. Merci, Pasteur, pour toutes ces réponses. Eh bien, pour la joie des petits et des grands, nous allons vous présenter une des personnes qui est derrière votre bande dessinée préférée. Super book que tous les enfants aiment. Il s'appelle « Sean Gaffey ». Et il est génial. Écoutez-le et vous serez vraiment ravis. Je m'appelle Sean Gaffey. Je suis un des scénaristes de Super Book. J'ai écrit des épisodes comme « Joseph » et « Le rêve du pharaon ». J'ai entendu dire de toi que tu peux comprendre les rêves et les interpréter. Et l'apocalypse, le combat final. Arrière, Satan ! Notre objectif avec Super Book est de faire connaître la Bible et les vérités bibliques aux enfants du monde entier. En ce moment, nous sommes traduits en plus de 38 langues. Quand viendra le moment de la diffusion, de nouvelles langues se seront sans doute ajoutées. On en ajoute sans arrêt. Une des tentations qu'éprouvent certains lorsqu'ils écrivent pour les enfants, c'est de rendre les choses très enfantines. Mais nous ne compromettons pas la Bible. Un autre défi intéressant avec Super Book, c'est que nous traitons de l'histoire. Nous avons des personnages réels d'une époque ayant existé. Et nous les faisons interagir avec des personnages de fiction, avec Chris, Aline et un robot. Joseph, je l'ai ! Tu as besoin d'un super plan ! Un plan qui va te faire réussir ! Il y a toute une équipe à Super Book, composée d'experts de la Bible, d'experts en archéologie et d'experts en histoire qui passent au peigne fin nos épisodes, afin de s'assurer que tout colle bien avec les personnages. Beaucoup de scénaristes travaillent pour Super Book. Et en fait, ce ne sont pas les scénaristes qui sont à l'origine des histoires, mais Gordon Robertson et son équipe, qui recherchent quelle histoire doit être racontée. L'épisode le plus difficile, mais aussi le plus amusant et le plus gratifiant sur lequel j'ai travaillé, a été l'Apocalypse. C'est un livre tellement riche et complexe, c'est énorme. Et au cœur de cet épisode, il y a la question, pouvez-vous vraiment être pardonné ? Pourrez-vous me pardonner ? Chris y découvre que non seulement il est peut-être pardonné, mais que le travail a déjà été fait, le combat a déjà été gagné. Ça a été un épisode fantastique sur lequel j'ai travaillé, et je ne pourrais pas être plus fier de la manière dont il a été réalisé. Lorsque nous créons, pour ceux d'entre nous qui sont scénaristes, artistes, notre modèle de création est Dieu, bien sûr. Nous avons été créés à l'image du Créateur. C'est présent partout dans l'histoire. Et pour moi, cela implique la prière et laisser l'Esprit me parler. J'essaie le plus possible de ne pas être dans son chemin pour que lui-même puisse communiquer. Tout le monde disait qu'il n'y arriverait pas, mais il y est arrivé avec l'aide de Dieu. J'ai travaillé sur beaucoup de projets différents, mais celui-ci est unique en ce que mon imagination est bien trop petite comparée à tout ce que Dieu va faire avec Superbook. Eh bien, vous savez tout désormais concernant Superbook. Quand vous regardez Superbook, imaginez tout le travail derrière et encouragez surtout vos enfants à regarder et investissez aussi dans ce projet qui est vraiment, vraiment, vraiment un garde-fou pour nos enfants. L'émission est pratiquement terminée. Oui, mais merci. Tu sais, lorsqu'on parle de Superbook, ça fait bouger. Ah bon ? Ah oui, ça fait bouger parce que je connais pas mal des enfants, des familles qui sont vraiment reconnaissants d'avoir une émission, si j'ose le dire, tu me permets, propre pour les enfants. Ah bon ? Pour les enfants, oui. Oui, une émission propre aux yeux des enfants. Oui. Parce que, vraiment, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et qu'on a une émission, un programme pour les enfants comme Superbook, on dit une émission propre. Et c'est éducatif. Oui. Ça apprend nos enfants à bien se comporter, à avoir des règles. Tout à fait, tout à fait. Une bonne morale. Et c'est édifiant. Oui. Et c'est aussi encourager les enfants à le regarder. Oui. C'est cher et c'est bon. Pasteur, merci d'être resté à m'accompagner. Oui, c'était toujours avec le même plaisir. C'est toujours avec le même plaisir. Eh bien, nos amis, l'émission est terminée, mais vous pouvez continuer sur notre site. Et surtout, la nouvelle adresse qui est sur votre petit écran, très importante pour Hobie et Hopi. Et surtout, regardez Facebook, écrivez-nous. Et si vous avez été touché par la prière du pasteur, faites-nous signe que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501